croyance ou expérience bonjour marc fleurier est bienvenue sur ma chaîne être créateur consacré à l'évêque de la conscience et l'art d'être heureux réellement durablement profondément et sans condition le vrai bonheur le vrai mot oui c'est possible c'est accessible et aujourd'hui je vous partage un nouveau principe pour être heureux et vive l'amour à laquelle auquel vous aspirez et ce principe effectivement va consacrer croyance ou expérience il ya deux manières de vivre sa vie il ya la manière basée sur les croyances et la manière basée sur l'expérience à votre avis laquelle des deux mène vers le bonheur et laquelle des deux mène vers la souffrance si vous suivez déjà ma chaîne connaissez déjà la réponse à la question et puis peut-être la connaissez vous la présentez vous déjà dans votre expérience bien entendu la vie basée sur des croyances mène à la souffrance et la vie basée sur votre expérience sur votre propre expérience mène à la réalisation au bonheur à la joie et à l'amour c'est un principe tout simple et pourtant réaliser que vous pouvez passer d'une vision de la vie qui est basée sur la croyance et ça c'est la vision que je vais appeler dogmatique donc sur des sur des tas de choses qu'on vous a dit ce sont des recettes du bonheur en fait qui ne fonctionne pas ça c'est la vie basée sur des croyances donc on vous a dit dans votre enfance autrefois votre professeur vos parents la société vous dit que pour vivre pour être heureux et puis des fois c'est même pas pour être heureux il faut faire ci il faut penser comme ci il faut penser comme ça est est-ce que ça fonctionne est-ce que vous êtes parfaitement heureux en suivant ces recettes de bonheur de personnes qui voulaient les enseigner et qui n'étaient elles-mêmes pas heureuses est-ce que ça fonctionne non pas du tout justement parce que c'est dogmatique ça prétend être cela mais dans votre expérience que vous constatez c'est que de suivre ces préceptes de gens peut-être très bien intentionnés mais qui n'étaient eux-mêmes pas heureux et qui vous ont transmis ces recettes donc qui sont que des croyances parce qu'ils ne les ont pas vérifiées et parce que s'ils les avaient vérifiées il pourrait constater que simplement la plupart des recettes transmises vers le bonheur ne fonctionne pas ce qui me permet d'ailleurs au passage de vous donner un petit conseil c'est écouter plutôt les recettes du bonheur d'être qui sont déjà heureux parce qu'à priori ils savent peut-être un petit peu plus ce qui marche toutefois ça ne va pas suffire parce que si vous vous contentez d'écouter et de croire même de très bons conseils d'être qui sont heureux est-ce que croire à de bons conseils qui vous rendent heureux ça vous rend heureux non non seulement ça ne vous rend pas heureux mais ça vous rendre frustré parce que vous savez ce qu'il faut faire vous ne le faites pas vous ne l'appliquez pas et c'est pour ça que croire et se dire je devrais faire ça parce que ça c'est bien mais je fais autre chose ça ne fait que générer encore plus de souffrance donc la voie c'est quoi c'est de partir exactement là où vous en êtes pas des il faut pas des je dois pas ça ça serait bien pas ça je crois mais là où j'en suis tel que j'en suis et de commencer à partir de votre expérience directe votre expérience telle qu'elle se présente qu'est ce qui est bon pour vous ça va être à vous de redéfinir les expériences et ça c'est la voie du pragmatisme donc dogmatisme pragmatics croyance expérience et si vous étiez seulement pragmatique pour voir ce qui fonctionne dans votre expérience pour vous rendre plus heureux alors même si au départ dans la croyance vous pourriez avoir l'impression d'aller plus loin parce que vous vous connaîtriez soi-disant ce qu'il faut faire pour être heureux mais l'expérience elle vous amène à l'humilité à l'honnêteté vous êtes là où vous en êtes mais l'avantage c'est que quand vous partez de la réalité vous pouvez progresser réellement sur votre chemin du bonheur donc vous basez sur votre expérience directe toutes les êtres heureux que je connais à commencer par moi même se basent sur la réalité et donc partent et font confiance à leur expérience à leur expérience directe et c'est leur expérience qui leur donne des réponses c'est leur expérience qui leur dit si ça c'est bon ou pas si ça ça fonctionne ou pas et avec ça juste avec ce principe vous pouvez changer votre vie parce qu'à un moment ou un autre vous allez voir que justement ce qui fonctionne c'est ce dont je parle dans d'autres vidéos ça vous amène peu à peu à mettre plus de conscience plus de plus de présence et ça c'est l'expérience qui vous indique de mettre plus de conscience plus de présence ce sont les deux phases de la même chose présence et conscience ça vous amène plus de joie plus de bonheur tout est une question de niveau de conscience auquel vous vivez votre vie c'est ça le secret du bonheur alors j'espère que cette vidéo vous a plu parce que je vous partage le meilleur de mon expérience mais pour que ça change votre vie justement ça vous demandez être pragmatique et appliquer ses précieux conseils pour voir et constater par vous même que ça fonctionne pour vous c'est tout le bonheur que je vous souhaite donc appliquer expérimenter laissez-moi vos commentaires vos retours d'expérience dans l'espace ci-dessous je lis vos commentaires et j'y répondrai aussi dans de prochaines vidéos posez moi des questions si quelque chose n'est pas clair cliquez sur gène abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut aussi en aider d'autres à plus s'éveiller je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur l'éveil de la conscience vous allez voir c'est toujours aussi facile d'être heureux quand on utilise les bons principes ciao et le meilleur pour vous